L'arme de la critique L'arme de la critique L'arme de la critique L'arme de la critique C'est que maintenant, ça fait quand même huit ans qu'on est dans cette espèce de cycle révolutionnaire qui balaye toute la zone géographique dont tu viens de parler. Et en plus, là, il semblerait qu'il y ait en plus un regain avec le soulèvement au Soudan en 2018. Et puis surtout, là, cette année, en Algérie, au Liban et en Irak. Et puis en Iran, même si l'Iran ne fait pas vraiment partie du monde arabophone, donc ce n'est pas vraiment un printemps arabe, mais l'Iran, globalement, a une très forte implication dans le monde arabophone. Il a des alliés dans la région. Le Hezbollah, le régime de Bachar Al-Assad, le gouvernement irakien peut se permettre de le rattacher. Effectivement. Du coup, est-ce que tu pourrais préciser un peu plus ça va être quoi le cadre de notre réflexion ? Quelle région, un peu plus précisément, on va parler ? Là, on parle, du coup, d'une région qui est effectivement assez large, qui va du Maroc et de l'Algérie, disons du Maghreb, jusqu'à l'Iran, et de la Syrie jusqu'au Yémen, même si on ne va pas parler ici directement des pays du Golfe, qui ont une structure un petit peu particulière, et qui sont des pays assez peu propicelutes, étant donné qu'ils se basent essentiellement sur un prolétariat d'origine étrangère, qui est complètement asservi et qui a vraiment peu de possibilités de s'exprimer politiquement. Mais évidemment, ces pays du Golfe, ils jouent un rôle très important. Leur unité, elle ne tient pas tellement à des caractéristiques culturelles, linguistiques, comme on peut le supposer dans une certaine vision un peu orientaliste de ces pays. Alors certes, c'est tous des pays à majorité musulmane, et pour tous les pays, à part l'Iran, c'est des pays également à majorité arabophone. Mais leur véritable unité, elle est liée, à mon sens, à leur histoire, et également au type de capitalisme et de régime politique qui les caractérisent, et qui les différencient du type de capitalisme et de régime politique qui existent, disons, en Europe de manière assez large. Et je dirais que la Turquie est un petit peu singulière, on peut la rattacher ou on peut ne pas la rattacher à cet ensemble de pays, mais bon, la Turquie est quand même assez différente. Alors c'est quoi les caractéristiques, du coup, communes de ces pays ? Et en fait, c'est ces caractéristiques communes, en fait, qui expliquent le fait que, eh bien, la révolte, depuis 2011, s'est répandue comme une traînée de poudre dans ces pays. Alors tous ces pays, ils ont une histoire commune qui a été que ce sont tous des ex-territoires coloniaux d'empire européen, ou alors ils ont été colonisés de manière un petit peu plus informelle, sous la forme de protectorat. Mais globalement, voilà, c'est que des pays qui sont tombés à un moment sous la dépendance des empires européens. Et c'est important parce que, en fait, c'est des pays dans lesquels le capitalisme ne s'est pas développé de manière endogène, entre guillemets, par le produit des dynamiques sociales, économiques, politiques, comme par exemple en Angleterre. Donc là-dessus, je renvoie à une émission de Sortir du capitalisme qu'on avait consacrée à l'émergence du capitalisme en Angleterre. Ce n'est pas non plus des pays, à part un petit peu l'Iran à un moment, et quelques pays l'ont tenté, mais je vais y revenir dessus, qui ont réussi, disons face à la menace coloniale, à se dire, on va adopter le modèle économique occidental, puisque c'est ce qui lui donne sa puissance militaire, commerciale, etc. Et donc, d'une certaine manière, on va opérer une espèce de modernisation de rattrapage capitaliste. L'unité de ce bloc, c'est vraiment cette histoire politique de modernisation de rattrapage, c'est ça ? Alors, l'unité de ce bloc, c'est compliqué, parce que tous ces pays n'ont pas vraiment tenté de modernisation de rattrapage. Il y a des cas assez différents. On va dire que, pour ce qui est des caractéristiques générales, ce sont des pays qui ont été colonisés ou semi-colonisés, et qui, en dehors de la question de la rente pétrolière, qui est une question très importante, et qui fait que, du coup, ces pays se différencient en termes de richesse, mais ce sont des pays qui, même lorsqu'ils bénéficient de la rente pétrolière, ne sont pas, disons, des sociétés capitalistes qui fonctionnent comme le capitalisme occidental, sur un vaste marché intérieur, des industries compétitives, une capacité à exporter des produits industriels à l'étranger, à vendre des produits à haute valeur ajoutée technologique. Tous ces pays, globalement, sont des capitalismes qui, en raison de leur histoire coloniale ou semi-coloniale et de l'échec des modernisations de rattrapage lorsqu'elles ont été tentées, parfois elles n'ont même pas été tentées, se retrouvent dans une situation qui explique les révoltes actuelles. Donc, pour faire bref, c'est un chômage extrêmement important des jeunes, parce que, en fait, l'économie capitaliste offre très peu d'emplois, à part dans les secteurs rentiers, type pétrole, bâtiments, tourisme, voilà, il y a très peu d'emplois, et d'autre part, il y a l'État. Mais en dehors de ça, quasiment pas d'industrie, à part dans quelques endroits précis de cette zone, mais l'industrie est sous-développée, et ça, c'est effectivement une caractéristique souvent de capitalisme sous-développé. Il y a une très forte dépendance aux importations, il y a un faible marché intérieur, parce que, bon, les gens ne trouvent pas d'emploi, donc forcément, ils ne peuvent pas consommer, etc. Donc, bon, disons qu'il y a le chômage des jeunes, un chômage plus général, il y a une économie vraiment duelle, dans le sens où, d'un côté, on a les gens qui captent une partie de la rente pétrolière lorsqu'il y en a ou de la rente touristique, ou de la rente liée à l'argent envoyé par la diaspora, c'est le cas au Liban, par exemple, ou, bon, voilà, qui sont actifs dans les quelques secteurs qui sont liés au capitalisme transnational, type les banques, etc. Eux, donc, ils ont pas mal d'argent, voilà, c'est, disons, la bourgeoisie locale et la classe moyenne supérieure, et d'un autre côté, on a le reste de la population qui soit, au mieux, est fonctionnaire, mal payée, mais bon, qui est au moins un emploi, ou qui est dans l'économie informelle et qui jongle entre, voilà, les petits boulots, la précarité, le chômage, et puis, bon, éventuellement, voilà, il y a quelques ouvriers par-ci, par-là, notamment en Égypte, en Tunisie, mais bon, c'est quand même une classe ouvrière très très faible dans ces pays, et donc, c'est principalement cette partie-là de la population dont j'ai parlé, c'est-à-dire des jeunes précarisés dans l'économie informelle qui vont se révolter à partir de 2011 contre des conditions d'existence qui sont tout simplement plus supportables, et donc, ça, ça va être la première composante centrale de ce mouvement. La deuxième composante centrale de ce mouvement, eh bien, c'est les classes moyennes qui, elles, veulent, voilà, un capitalisme pleinement développé, où ils ont des meilleurs emplois, de meilleures opportunités pour leurs enfants, etc., etc., et voilà. Finalement, en fait, on peut dire, pour résumer, que depuis 2011, toutes ces révoltes sont des révoltes contre un capitalisme sous-développé, et le régime, le type de régime qui y est associé, qui est à la fois le type de régime qui renforce ce sous-développement du capitalisme, mais qui, en même temps, est une conséquence de ce sous-développement capitaliste. OK, du coup, l'unité de ce bloc, elle se retrouve dans une certaine configuration des conflits sociaux, du coup. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple avec un pays, avec, du coup, des faits concrets qui se sont passés ? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'on peut prendre l'exemple de l'Égypte. Donc, en Égypte, à partir de 2011, il y a eu le fameux printemps arabe qui liait plusieurs composantes. Il y avait la composante de la classe moyenne, qui, elle, attendait avant tout des réformes de type politique, c'est-à-dire la fin de la corruption, un régime démocratique parlementaire, etc., etc., et qui aspirait, d'une certaine manière, à une forme de démocratie bourgeoise telle qu'on la trouve en Europe, et qui contestait un régime qui, aux yeux des classes moyennes, ne leur offrait pas assez d'opportunités en termes d'emploi, de consommation, etc., et surtout de liberté politique. Une autre composante, donc, c'est le prolétariat des rues, précarisé, etc., etc., qui, eux, avaient plutôt des demandes plus basiques en termes d'emploi, de meilleur salaire, de maintien des subventions, des revendications de survie immédiate, et en général, c'est cette portion-là de la population, comme en Irak en 2018-2019, et partout ailleurs, d'ailleurs, qui a tendance à constituer le nerf des émeutes. Voilà. Donc, les émeutes, c'est plutôt cette partie-là de la population qui a des revendications plutôt socio-économiques, en tout cas au début, alors que la classe moyenne, elle, est beaucoup moins émeutière, et plutôt sur un mode d'aller manifester sur des places, de faire des grandes manifestations. Donc, par exemple, il y a la place Tahrir en Égypte, qui est bien connue, mais aussi la place Tahrir en Irak, qui, depuis 2018, est un petit peu le lieu de rassemblement de la classe moyenne, qui demande des réformes politiques. Et puis après, dans le cas de l'Égypte, ou de la Tunisie, il y a un troisième larron, entre guillemets, qui est le proletariat ouvrier, et qui, en général, a aussi des revendications plutôt socio-économiques, mais qui a déjà un emploi, et qui demande plutôt une revalorisation des salaires, et parfois le licenciement du patron, lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique. Donc, en fait, ce qui unit tous ces segments de population en Égypte en 2011, c'est le rejet d'un régime qu'on peut qualifier de néo-patrimonial. C'est l'expression de Gilbert Hachkar, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la question des printemps arabes, c'est-à-dire un régime où, en gros, l'essentiel de la bourgeoisie tire ses revenus de liens particulièrement étroits avec l'État. Donc, c'est toute une classe capitaliste qui fait de l'argent, parce qu'en fait, elle est très proche du président, de l'armée, des hauts fonctionnaires, des hauts dignitaires du parti en place. Et donc, elle va s'approprier tous les marchés publics, elle va faire de l'argent avec l'import-export, et elle va fonctionner, comme le dit très bien Théorie communiste dans son numéro 24, elle va essayer de faire fonctionner tout le capitalisme sur un mode rentier, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin entre guillemets de, comme souvent dans le capitalisme, de se battre sur un marché avec une compétition où il faut quand même, sans arrêt, améliorer sa productivité, être compétitif, etc., ce qu'on nous répète à tir à l'arigot, mais il va y avoir plutôt, dans ces pays-là, la bourgeoisie veut simplement ramasser de l'argent sur un mode automatique, et elle le fait par ses liens privilégiés avec l'État. Et le problème, c'est que du coup, ça frustre tous les autres. C'est-à-dire que les capitalistes qui ne sont pas proches de l'État, et bien du coup, ils n'ont jamais de marché public, ils n'ont pas d'aide au développement de leurs industries, etc., etc. Les classes moyennes, ça les frustre parce que du coup, il y a peu de création d'emplois, il y a peu de dynamisme du capitalisme local, donc bon, voilà. Et puis évidemment, les prolétaires, et bien, ils subissent les conséquences de ce type de développement capitaliste qui est particulièrement pauvre en emploi et également en salaire. Et donc, il y a une unité qui s'est faite en 2011 contre ce régime néo-patrimonial et ce capitalisme qu'on peut appeler globalement de connivence, c'est-à-dire un capitalisme qui est très lié à l'élite du pouvoir étatique. Voilà, ces trois composantes du mouvement se sont révoltées ensemble en 2011, et ce qui s'est passé, comme l'explique Bruno Astarian et Robert Ferrault dans leur feuilleton Ménage à Troyes qu'on trouve sur leur site Xalta, c'est que en Égypte, il y a eu l'arrivée au pouvoir des frères musulmans en 2011, et surtout en 2012, avec l'élection de Mohamed Morsi à la présidence, et Mohamed Morsi, bon, pas vraiment, évidemment, il n'y a pas vraiment eu de changement en termes de politique économique, c'est toujours en forme de capitalisme sous-développé, néolibéral, extrêmement dépendant des institutions financières internationales comme le FMI, et donc, en fait, il y a eu, contre les frères musulmans, une alliance, encore une fois, de ces trois composantes pour faire une sorte de deuxième révolution, sauf que les militaires qui, eux, avaient peur de perdre le pouvoir, parce que le cœur du pouvoir, vraiment, en Égypte, c'était les militaires, c'est pas Moubarak, Moubarak, c'est pour ça qu'il a été remplacé aussi vite, tout comme Bouteflika a été remplacé très rapidement en Algérie, et tout comme, bon, c'est un petit peu différent, mais Ben Ali a été remplacé relativement rapidement en Tunisie. C'est parce que le cœur du pouvoir, ce n'est pas le président. Et donc, l'armée a eu peur de perdre le pouvoir avec les frères musulmans, qui étaient un peu les seuls qui pouvaient vraiment les évincer du pouvoir, il a eu peur de subir ce que Erdogan a fait subir aux militaires, parce que les militaires en Turquie ont été au pouvoir très longtemps, dès la fondation de la République turque dans les années 20, et ils se sont fait renverser du pouvoir de manière fracassante par Erdogan avec des arrestations, il y en a qui ont fini en prison, donc il y a un peu une espèce de traumatisme. L'armée égyptienne voulait éviter ça. Donc elle a favorisé cette espèce de seconde révolution et a profité de la mobilisation populaire contre les frères musulmans qui s'étaient rendus très impopulaires par à la fois leurs mesures néolibérales, mais aussi par leurs mesures réactionnaires de type fondamentaliste islamique. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'armée s'est présentée en sauveuse de la révolution, mais en même temps en tant que restauratrice de l'ordre capitaliste. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la belle alliance du prolétariat des classes moyennes et du prolétariat ouvrier, on va dire en différencier le prolétariat urbain et le prolétariat ouvrier, s'est cassée lorsque l'armée, ayant chassé les frères musulmans, a récupéré le pouvoir et a dit bon bah maintenant c'est fini, on remet l'économie en ordre de marche, puisque, bon voilà, l'économie egyptienne était très perturbée depuis 2011. Donc, la classe moyenne a d'une certaine manière abandonné ses revendications politiques au nom d'un retour à l'ordre capitaliste puisqu'il y avait énormément de grèves, d'émeutes, etc. Et donc, finalement, la belle unité interclassiste s'est retournée contre le prolétariat ouvrier et le prolétariat robin qui ont été réprimés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit comment est-ce que finalement, derrière l'unanimisme réel de tous ces mouvements de révolte au début, à un moment, alors souvent c'est assez avancé dans le processus révolutionnaire, c'est pour ça que c'est arrivé quasiment qu'en Égypte, eh bien, la classe moyenne est susceptible de se retourner contre le prolétariat pour simplement maintenir le statu quo et arriver à un retour à l'ordre de la société capitaliste. existante quitte à abandonner ces revendications politiques. Et du coup, tu disais que dans une alliance interclassiste, la classe moyenne, du coup, avait renforcé le statu quo. Je me demandais est-ce qu'il y aurait dans cette région aussi des exemples peut-être inverses où ça pourrait être le prolétariat qui aurait renforcé le statu quo face à, par exemple, des aspirations beaucoup plus révolutionnaires ? Je pense qu'évidemment, une partie du prolétariat est toujours susceptible d'être utilisée comme milice contre-révolutionnaire. Est-ce que c'est encore des prolétaires quand on fait partie d'une milice armée ? C'est une véritable question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui. Est-ce que le flic de base est un prolétaire ? Après, c'est vrai qu'il y a aussi une problématique compliquée avec, justement, les conflits armés qu'il y a dans la zone et qui, pour certaines personnes, du coup, se retrouvent dans des situations complètement extravagantes à tirer sur le groupe auquel on appartenait quelques semaines auparavant ? Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dire que dans le cadre du mouvement révolutionnaire initial, c'est peu le cas. En fait, c'est simplement si la dynamique révolutionnaire prend un tournant contre-révolutionnaire et encore plus si ça prend le tournant d'une guerre ou d'une guerre civile. Souvent, depuis 2011, on n'a vu que des guerres et des guerres civiles en même temps puisqu'il y a toujours eu des interventions impérialistes étrangères. Les impérialismes, en l'occurrence, n'étant pas tellement les impérialismes occidentaux, même si, évidemment, l'impérialisme saoudien et puis la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, mais beaucoup l'impérialisme iranien qui a joué un rôle contre-révolutionnaire déterminant depuis 2011. Donc là, c'est sûr qu'effectivement, sous la forme des milices, certains prolétaires ont été enrôlés au service de la contre-révolution, que ce soit dans le cas de prolétaires alawites, mais pas qu'eux, qui ont été enrôlés massivement dans les milices de Bachar el-Assad pour réprimer l'insurrection syrienne à partir de 2011, que ce soit les Irakiens chiïs qui ont été enrôlés pour partie dans les milices pro-iraniennes qui sont intervenues à la fois pour réprimer les révoltes en Irak depuis quelques années et en même temps pour écraser dans le sang la révolution syrienne. Donc oui, à partir du moment où il y a vraiment eu une vague contre-révolutionnaire et surtout quand il y a eu des guerres, là effectivement une partie du prolétariat a pu se retrouver enrôlée au service de la contre-révolution, mais bon, pas vraiment en tant que classe entre guillemets, là on rentre déjà dans une dimension plus géopolitique. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur la place que peut prendre l'impérialisme dans ce conflit ? Parce qu'effectivement tu as parlé de l'impérialisme iranien, mais étant donné que c'est une région en fait où il y a une longue histoire d'impérialisme avec le colonialisme, etc. Du coup, à quelle place prennent les pays étrangers dans ce conflit ? Et moi j'imagine qu'évidemment ils doivent prendre une place importante en ce qui concerne du coup le renforcement et le maintien du statu quo et de la hiérarchie. Alors, c'est vraiment une question vraiment importante ta question de l'impérialisme parce que je pense qu'à gauche depuis 2011 on a entendu beaucoup de bêtises par rapport à ça. Une certaine gauche notamment a adopté une position contre-révolutionnaire vis-à-vis des soulèvements dans cette région depuis 2011 en les voyant comme des soulèvements provoqués par la CIA par la CIA. Alors, c'est doublement faux parce que à la fois, évidemment, les États-Unis n'ont pas orchestré ces mouvements de révolte. Ce sont des mouvements de révolte authentiques, populaires, d'en bas, massifs, qui n'ont certainement pas été provoqués par une puissance impérialiste. D'ailleurs, là, on pourrait en profiter pour rappeler à quel point est-ce que la critique du conspirationnisme ne vise pas que le conspirationnisme des adversaires d'un régime ou d'un type de société, mais le conspirationnisme a beaucoup été dans cette région une arme de l'État. Depuis 2011, à peu près tous les régimes ont déclaré que c'était un complot de l'Occident, des sionistes, voilà, je veux dire, le président du Yémen a déclaré que c'était un complot américain et juif basé à Tel Aviv, Bachar el-Assad a déclaré que c'était un complot aussi occidental au sioniste, en Iran, on a eu le même discours au sujet de la révolte récente écrasée dans le sang, donc, voilà, il y a tout un discours et la gauche est parfois tombée dans cette vision à partir d'une mauvaise conception de l'impérialisme puisque la gauche ne concevait comme impérialiste que les Etats-Unis et l'Occident, alors que je pense que si on prend une définition minimale de l'impérialisme vue comme une politique étrangère agressive de défense de ses intérêts géopolitiques, économiques, etc., par un État, l'impérialisme un petit peu consubstantiel à l'État, dès qu'il en a les moyens, du moins, en réalité, les principaux impérialismes dans la région depuis 2011, ça n'a pas été les Etats-Unis. Ça a plutôt été l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Iran. Je dirais que c'est un petit peu les trois principaux. Et l'erreur qu'on a fait par rapport à l'impérialisme occidental, c'est de croire que les Occidentaux souhaitaient un renversement de tous les régimes qui ne leur étaient pas favorables et là-dessus, on a beaucoup extrapolé à partir du cas libyen. C'est vrai que dans le cas de la Libye, il y a eu un soulèvement populaire contre le régime de Kadhafi. Kadhafi a voulu le réprimer dans le sang et au moment où il s'apprêtait à faire un bain de sang dans la ville de Ben Khazi, la deuxième plus grande ville du pays, il y a eu une intervention de l'OTAN et cette intervention qui au départ n'était que humanitaire, en fait, c'est devenue une intervention pour renverter Kadhafi. Donc effectivement, là, on a un cas où l'OTAN participe directement au renversement d'un régime en place. Et après, une partie de la gauche considère que c'était une mauvaise chose. Bon, ce qui est un petit peu compliqué, effectivement, la situation de la Libye depuis lors n'est pas glorieuse, mais on ne peut pas dire que sous Kadhafi, elle l'était beaucoup plus. On a beaucoup exagéré les réalisations de Kadhafi. En réalité, c'était un pays par rapport aux richesses pétrolières qu'il a dans le sol qui n'était pas si exceptionnel que ça. Kadhafi avait lui-même sa propre politique impérialiste en Afrique. Enfin, et puis, voilà, surtout, c'était une dictature totalitaire qui avait duré quand même plus de 40 ans. Donc, à partir de ça, la gauche a analysé tous les printemps arabes comme la répétition de ce scénario libyen. en réalité, les États-Unis étaient plutôt favorables à un statu quo parce qu'il faut savoir que depuis qu'Obama est arrivé au pouvoir, et ça continue sous Trump même si c'est sous d'autres modalités, l'impérialisme états-unien est en train de se retirer progressivement de la région et en train de sortir de cette espèce d'hyper-impérialisme de post-guerre froide qui avait mené aux invasions de 2001 et de 2003 en Afghanistan et en Irak et qui ont été des échecs lamentables puisque l'Irak, finalement, aujourd'hui, un gouvernement qui est plus proche de l'Iran qu'il ne l'a jamais été, bon, ça a coûté énormément d'argent pour finalement peu de rentrées pour les Etats-Unis donc voilà, l'Irak, ça a été un échec, l'Afghanistan, ça a été un échec donc voilà, il y a un retrait progressivement des Etats-Unis de cette région et contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'ils voudraient juste que ce soit le chaos à feu et à sang puisque de toute façon ça ne les intéresse plus, en réalité, les Etats-Unis étaient plutôt pour un maintien du statu quo et c'est pour ça qu'ils ont poussé paradoxalement à ce que l'armée éjecte Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte parce que ça permettait finalement un petit changement cosmétique, voilà, on change le visage du président, mais en réalité, le système reste le même, c'est-à-dire un capitalisme de connivence néolibérale qui est relativement favorable aux Etats-Unis qui veulent continuer évidemment de faire des affaires avec ces pays donc ils n'ont pas intérêt à ce que ce soit à feu et à sang surtout l'Egypte avec le canal de Suez et puis on a beaucoup glosé sur les subventions à des associations pro-démocratie des Etats-Unis en Egypte mais il faut savoir que la principale entité qui est subventionnée dans la région à part Israël c'est l'armée égyptienne donc évidemment les Etats-Unis ne voulaient pas renverser le pouvoir de l'armée égyptienne qu'elle finance à hauteur de plusieurs milliards chaque année et en réalité ça c'est quelque chose qui est souvent méconnu mais en réalité très peu de puissances impérialistes voulaient le renversement de Bachar el-Assad en 2011 très peu à peu près tout le monde avait des bonnes relations avec Bachar el-Assad ce qui n'était pas le cas de Kadhafi qui avait un peu des mauvaises relations avec tout le monde puisqu'il avait une politique étrangère un peu erratique les impérialismes régionaux la Turquie l'Arabie Saoudite ou même internationaux comme les Etats-Unis en fait étaient favorables à un maintien de Bachar el-Assad simplement ils voulaient qu'ils fassent comme les autres c'est-à-dire des petits changements cosmétiques des petites réformes politiques histoire de faire semblant quand même d'être ouvert vis-à-vis de l'opposition et voilà de faire des petites mesures démocratiques et le problème en fait c'est que Bachar el-Assad a refusé non seulement refusé ces petites réformettes cosmétiques mais en plus s'est rapproché énormément de l'Iran pour écraser l'insurrection populaire dans le sang et là du coup à partir du moment à partir du moment où Bachar basculait clairement dans le camp de l'impérialisme iranien et bien tous les ennemis de l'impérialisme iranien là se sont mis évidemment progressivement à s'opposer au régime de Bachar el-Assad non pas pour opérer un démantèlement du régime puisque les Etats-Unis se sont même rendus compte qu'en Irak ça n'avait pas été une si bonne idée que ça pour la stabilité des investissements états-uniens d'avoir démantelé l'état irakien de Saddam Hussein mais voilà ils voulaient simplement pousser par le financement de certains groupes de l'opposition armée c'est d'ailleurs souvent les plus réactionnaires les plus islamistes etc etc tous ces impérialismes ont voulu pousser Bachar el-Assad à enfin céder à faire des réformes cosmétiques et à s'éloigner un petit peu de l'Iran ce qui n'a pas marché mais finalement ça n'a pas marché et malgré tout tous ces pays sont en train tranquillement de reprendre des relations diplomatiques avec Bachar el-Assad quand bien même il aurait fait des centaines de milliers de morts depuis 2011 donc finalement la place des impérialismes dans tout ça c'est que les impérialismes n'ont en dehors du cas libyen jamais pris le parti des populations insurgées jamais à part donc le cas libyen au plus l'impérialisme américain a poussé à des changements à des réformes cosmétiques des changements de présidents pour changer un peu la marionnette bon même si évidemment ces présidents avaient un pouvoir réel mais disons que l'état profond et la bourgeoisie n'ont pas été inquiétés dans leurs intérêts et puis souvent certains impérialismes ont joué un rôle clairement contre-révolutionnaire donc c'est le cas de l'Arabie saoudite vis-à-vis du soulèvement au Yémen bon même si le Yémen maintenant c'est compliqué de parler de soulèvement parce que c'est devenu une guerre civile mais bon l'Arabie saoudite clairement joue un rôle contre-révolutionnaire là-dedans puisque c'est elle qui a permis à voilà l'ancien président dictateur du Yémen de se maintenir en place après 2011 bon finalement celui-ci s'est retourné contre les Saoudiens en s'alliant avec les milices houthistes qui sont elles-mêmes financées et armées par l'impérialisme iranien donc bon l'Arabie saoudite un rôle plutôt contre-révolutionnaire l'Arabie saoudite a énormément favorisé dans le cadre de l'opposition syrienne les groupes islamistes radicaux bon qui voulaient certes renverser Bachar al-Assad mais enfin surtout créer un état islamique après il y a évidemment l'Iran qui a joué un rôle contre-révolutionnaire à peu près partout au Yémen où les houthistes se sont alliés avec l'ancien dictateur du Yémen au Liban où le Hezbollah est le principal adversaire il faut bien le dire du mouvement actuel contre le maintien du système confessionnaliste bourgeois peut-être on pourra y revenir et puis évidemment l'Iran a joué un rôle extrêmement contre-révolutionnaire en Syrie sans l'Iran le régime de Bachar al-Assad ne serait probablement pas debout aujourd'hui il a joué également un rôle contre-révolutionnaire dans la répression de toutes les révoltes en Irak depuis 2011 parce qu'il y a eu aussi un printemps irakien mais qui a été réprimé dans le sang donc globalement on peut dire que oui l'impérialisme a joué un rôle très important surtout dans le cas de la Syrie dans toute la séquence depuis 2011 dans la région dont on est en train de parler mais c'est à peu près toujours avec un rôle contre-révolutionnaire en dehors du cas de la Libye après il y a certains pays où l'impérialisme n'a joué aucun rôle par exemple le cas de l'Algérie en Algérie il n'y a pas de il n'y a pas d'impérialisme étranger qui cherche ne serait-ce qu'à intervenir dans le soulèvement en cours ok est-ce que du coup tu nous parlais de de l'interprétation d'une certaine gauche par rapport à la place de l'impérialisme est-ce que dans cette même logique tu aurais en tête des des mésinterprétations classiques qu'on peut entendre à l'extrême gauche comme à l'extrême droite donc sur cette région du monde des erreurs qui seraient récurrentes dans la façon de lire les événements récents je pense qu'il n'y a plusieurs erreurs majeures alors je vais commencer par le premier qui est le confessionnalisme c'est-à-dire la lecture de ce qui se passe depuis 2011 en termes de d'affrontements confessionnels donc on a parfois entendu que la révolte en Syrie c'était un soulèvement sunnite contre une dictature à la huit alors qu'en réalité il y a une partie des sunnites qui soutiennent le régime notamment la bourgeoisie et une partie des classes moyennes de Damas et d'Alep il y a aussi des alaouites qui ont participé aux manifestations en 2011 et les alaouites certes une partie d'entre eux sont favorisés lorsqu'ils ont des liens avec Bachar el-Assad ou ils ont effectivement des meilleurs postes etc. mais enfin il y a quand même pas mal d'alaouites qui sont dans une situation économique et sociale très mauvaise donc voilà la lecture confessionnelle à mon avis là-dessus elle marche elle marche pas vraiment et donc ça c'est une erreur qui a souvent été faite même si évidemment il s'agit pas de dire que les identités ethniques ou confessionnelles ne jouent pas de rôle elles jouent assurément un rôle mais elles jouent un rôle en contexte parce qu'elles sont prises dans des dynamiques politiques économiques sociales géopolitiques qui les dépassent largement après je dirais que dans le même esprit il y a eu tendance à concevoir les gens comme un bloc soit confessionnel soit ethnique donc par exemple on a eu tendance à parler des Kurdes de Syrie comme s'il s'agissait d'une espèce d'entité complètement homogénéisée et réifiée et unitaire ce qui a fait que on a pris le PYD donc qui est la force dominante dans le Kurdistan syrien depuis 2011 comme le représentant du peuple kurde alors qu'il y a une partie des Kurdes qui se sont opposés à la politique du PYD la politique du PYD étant globalement de ne pas participer à l'insurrection contre Bachar el-Assad au profit de la construction d'une autonomie qui d'ailleurs a souvent été voilà romantisée et voilà ça ça a d'ailleurs été une troisième erreur à mon avis de l'extrême gauche c'est sa lecture de ce qui se passe au Rojava donc il y a évidemment ça c'est commun avec tout le reste du champ politique une lecture à mon avis occidentalo-centrée dans le sens dans le sens où ah les Kurdes ils ont l'air un petit peu plus comme nous les femmes sont cheveux au vent c'est pas des islamistes etc etc donc bon finalement ils nous ressemblent donc on peut s'intéresser à eux il y a également une lecture donc occidentalo-centrée aussi par rapport aux questions antiterroristes parce que finalement les Kurdes du PYD le PYD s'est affronté à Daesh et pas au régime mais pour les occidentaux la plus principale menace c'est Daesh c'est pas les régimes même si le régime a fait 95% des morts civiles en Syrie depuis 2011 bon les occidentaux ils s'en foutent eux ce qu'ils voient c'est que Daesh peut tuer des gens en France donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette fascination à mon avis pour le PYD et puis outre le fait qu'on a ressuscité voilà de manière complètement artificielle le clivage fasciste antifasciste le PYD antifasciste bon c'est un petit peu compliqué de le dire parce qu'effectivement Daesh peut avoir certaines caractéristiques du fascisme mais je pense qu'on peut vraiment pas l'interpréter en termes de fascisme ça me paraît pas très rigoureux mais surtout le PYD a quand même passé des accords divers et variés avec le régime que lui on peut qualifier quasiment de fasciste à mon avis de manière plus convaincante que Daesh donc voilà l'un dans l'autre je pense que ça a été une grosse erreur je pense que dans l'extrême gauche je verrais donc deux types d'erreurs principales c'est un une lecture occidentalo-centrée donc en termes de anti-impérialisme voilà vraiment bétassou en gros on s'oppose on voit la main des impérialismes de nos impérialismes partout donc finalement on en vient à soutenir les impérialismes qui sont ennemis de nos propres impérialismes donc on en revient tacitement à soutenir l'impérialisme iranien l'écrasement de la révolution en Syrie etc etc à travers toute une lecture conspirationniste et bon dans 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 ce domaine de mordre d'idées donc ce que j'ai déjà dit sur voilà une lecture un petit peu de l'écurde nous ressemble etc et puis la deuxième erreur ça a été le fantasme du Rojava alors bon là dessus on a déjà consacré plusieurs émissions dans certains du capitalisme mais pour dire très clairement les choses ce qui se passe au Rojava c'est assez simple c'est il y a quelques coopératives agricoles qui sont effectivement autogérées sous forme de PME mais les scopes ça existe aussi en France et après sinon le reste de l'économie est soit aux mains de l'État donc sur un mode assez classique dans ces régions c'est à dire que l'État contrôle les secteurs clés de l'économie et à côté on a des trafiquants capitalistes qui contrôlent le reste de l'économie notamment le commerce et tout ce qui est voilà le secteur économique extra-étatique des trafiquants capitalistes qu'on peut qualifier un petit peu de capitalistes de connivence bon même s'ils ne sont pas tous proches du PYD donc finalement en termes de structure sociale il n'y a pas eu de changement il y a toujours des classes il y a toujours du capitalisme il y a toujours même la forme dominante dans cette région de capitalisme donc là dessus pas trop de transformation et puis après bon à un niveau politique certes il y a un petit peu plus de démocratie locale pour des affaires très quotidiennes certes effectivement il y a une promotion des femmes dans l'administration mais en dehors de ça c'est un État si vous préférez une structure politico-militaire centralisée avec un gouvernement un exécutif un pouvoir législatif un pouvoir judiciaire l'essentiel des décisions étant prise par le commandement central du PKK même pas du PYD du PKK donc voilà en termes de démocratie il n'y a pas eu énormément voilà d'avancée donc voilà je pense que on peut dire voilà que c'est un petit peu ces choses là qu'on peut reprocher à la lecture de la gauche et de l'extrême gauche depuis depuis 2011 qui sont malheureusement des travers qui datent déjà des années 60-70 on avait déjà l'exotisation des guérillas en Amérique du Sud et le romantisme révolutionnaire qui s'accompagnait on avait déjà une lecture conspirationniste déjà une lecture campiste aussi où on choisit le camp d'un impérialisme contre un autre avec cette logique stupide de l'ennemi de mon ennemi et mon ami et voilà et du coup la seule chose qui a changé c'est une vision disons islamophobe dans le sens où finalement les seuls acteurs auxquels on pouvait s'identifier c'était là où il n'y avait pas de femmes voilées et d'arabes sunnites donc les kurdes et puis d'autre part une lecture sécuritaire de voilà bon nous le régime il massacre plein de gens bon ça ne nous intéresse pas de tant que ça nous ce qu'on veut surtout c'est que Daesh soit chassé même si finalement Daesh a fait beaucoup moins de morts en Syrie que le régime infiniment moins ok et du coup du côté de l'extrême droite qu'est-ce qu'on a comme interprétation foireuse récurrente alors l'extrême droite je dirais que c'est assez simple en tout cas je vais parler pour l'extrême droite on va dire sauralienne l'extrême droite sauralienne elle a choisi son camp depuis très longtemps c'est à dire que elle a le même discours que Bachar al-Assad l'Iran etc c'est à dire la lutte contre l'empire américano-sioniste donc avec un bon gros relan d'antisémitisme et donc elle a soutenu donc le régime de Bachar al-Assad massivement je veux dire il y a eu un gros soutien de l'extrême droite et même des rouges-bruns par exemple comme Annie Lacroix qui ont soutenu le régime syrien je veux pas dire mais même à gauche il y a eu parfois des choses un peu ambiguës du côté de la France insoumise chez Mélenchon etc etc d'où le fait que toute cette gauche s'est ralliée aux Kurdes parce que finalement soutenir le PYD ça permettait de se donner bonne conscience puisque du coup on soutenait quand même un acteur progressiste et puis on faisait un peu oublier qu'on soutenait la contre-révolution de Bachar al-Assad mais globalement l'extrême droite elle a été très cohérente c'est à dire qu'elle a soutenu l'Iran Bachar al-Assad alors pourquoi à la fois par anti-impérialisme américano-sioniste donc ça c'est pour la défense de l'Iran et puis elle a également soutenu Bachar al-Assad parce que c'est un nationaliste voilà qui est vu comme une espèce d'homme fort qui écrase qui sait se faire respecter donc voilà il y a aussi dans une partie de l'extrême droite une fascination pour un nationalisme arabe brutal et dictatorial il faut bien le dire et qui en plus avait l'avantage de se de se décrire voilà comme un défenseur face à la menace islamiste donc voilà bon finalement rien de rien de très étonnant de la part de l'extrême droite ils veulent surtout c'est un pouvoir fort et qu'en fait la région soit stable alors oui il y a effectivement dans une certaine gauche et dans l'extrême droite ce discours donc par exemple Saïd Bouhamama voilà avait soutenu plus ou moins ouvertement le régime de Bachar al-Assad en disant que face aux impérialismes états-uniens et israéliens il fallait des états forts dans la région donc d'une certaine manière donc il a il a voilà soutenu donc la contre-révolution de Bachar al-Assad au nom d'une espèce de nationalisme arabe et d'un anti-impérialisme un peu un peu daté alors sur la question de la géopolitique c'est sûr que le gros problème c'est que en dehors du Rojava tout le monde a eu une lecture purement géopolitique et pas la bonne en plus c'est-à-dire que tout le monde a eu une lecture géopolitique en mode c'est l'impérialisme américano-sioniste qui enfin tout le monde je dis cette certaine gauche et l'extrême droite qui essaye de déstabiliser des régimes anti-américano-sionistes donc là je parle surtout de la Syrie parce que les autres ils sont pas particulièrement anti-américano-sionistes en fait on peut dire que la gauche et l'extrême droite on dit assez peu de choses en dehors de la Syrie parce que bon sinon bon il y a eu effectivement une partie de l'extrême droite quand même proche notamment de Thierry Messant qui s'est opposé aux frères musulmans à la mainmise croissante des frères musulmans et qui a soutenu la contre-révolution militaire en Égypte en 2013 le coup d'état de juillet 2013 qui a vu Al-Sisi arriver au pouvoir et Al-Sisi d'ailleurs est toujours au pouvoir aujourd'hui mais en dehors de la lutte contre les frères musulmans et finalement du soutien un retour au pouvoir de l'ancien régime surtout de l'armée ça s'est beaucoup focalisé quand même sur la Syrie et en Syrie on a eu d'une part une lecture géopolitique complètement fausse et d'autre part le seul endroit où on a vu de la révolution alors même qu'il y avait un soulèvement populaire incroyable en 2011 en Syrie c'est au Rojava là où précisément il n'y avait pas de soulèvement révolutionnaire tout ce qu'il y a eu c'est un parti qui avec ses miliciens qui sont souvent des membres du PKK une partie qui sont arrivés en Syrie après 2011 qui ont pris un territoire en échange d'un accord de bon procédé avec le régime du type on récupère vos territoires mais en échange on ne vous attaque pas et on ne participe pas à la révolution ce qui évidemment a favorisé l'écrasement de l'insurrection syrienne même si aujourd'hui le régime syrien est un peu embêté d'avoir le PYD qui gouverne une partie de son territoire malgré tout le régime ça l'a vraiment arrangé en 2011 que le PYD prenne en charge ces régions réprime l'opposition à Bachar el-Assad dans ces régions et instaure une entité administrative disons qui au moins n'est pas hostile directement au régime beaucoup de gauchistes ont vu la révolution à partir de 2014 et de Kobané on a eu David Graber qui a comparé ça à Barcelone 36-37 on a déjà consacré des émissions à ce sujet ça n'a absolument rien à voir encore une fois il y a eu quelques coopératives agricoles on n'est pas dans la communisation c'est pas le communisme libertaire donc il y a eu un fantasme complètement délirant sur le Rojava et qui est lié à une c'est une raison très simple c'est au fait que la propagande du PKK avait de bonnes raisons de marcher dans l'extrême gauche parce que ça s'accommode de l'islamophobie une partie de l'extrême gauche ça vend des concepts voilà de mureille bookshin municipalisme libertaire démocratie féminisme etc donc ça vend du rêve entre guillemets et voilà le PKK a beaucoup de relais en France notamment et donc il y a eu plein de présentations etc mais qui n'étaient jamais basées sur quelque chose de concret ou sur des exemples donc bon voilà donc on a abouti à la situation actuelle qui est un petit peu délirante encore une fois ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir l'autodétermination du peuple kurde et qu'on ne peut pas apporter un soutien critique au PYD contre voilà l'invasion turque notamment voilà évidemment il ne s'agit surtout pas de soutenir l'impérialisme turc mais bon voilà il faut un regard plus critique et c'est malheureusement ce que l'extrême gauche n'a pas fait assez souvent alors que en réalité elle aurait dû analyser le PYD comme un acteur géopolitique voilà qui défend ses intérêts ses intérêts c'est quoi c'est d'essayer de créer une espèce de proto-état à cheval entre la Syrie et la Turquie voilà c'est ça le projet du PKK et voilà d'avoir un état bourgeois centralisé un vaguement réformiste voilà qui gouverne cette région voilà c'est tout et là il n'y a pas eu de lecture géopolitique et il y a eu plutôt malheureusement beaucoup de fantasmes peut-être sur une question un peu plus atypique tout à l'heure tu nous parlais de la place que prenaient du coup le pétrole et l'économie de rente dans le capitalisme de la région et du coup j'ai un peu envie de poser brutalement comme ça le sujet de l'écologie est-ce que du coup on pourrait enfin ça serait intéressant en fait de faire des liens entre la problématique écologique et en même temps l'économie rentière du pétrole sur laquelle reposent ces économies est-ce que du coup dans cette région on retrouve des argumentaires subversifs qui iraient dans ce sens ou est-ce que cette question elle est complètement éludée enfin quelle est la la place de l'écologie du coup dans cette économie rentière basée sur le pétrole alors ce qui est clair c'est que l'écologie n'est pas très développée dans cette région de manière générale le seul exemple vraiment d'un mouvement qui n'est pas vraiment écologiste mais qui quand même l'est un petit peu c'est le mouvement les mouvements contre le gaz de schiste dans le sud du Sahara algérien là il y a eu des vraies mobilisations assez importantes qui avaient quand même une dimension écologiste plus ou moins présente contre voilà le gaz de schiste parce que bon voilà le gaz de schiste c'est extrêmement polluant ça a impacté les communautés là-bas etc etc voilà il y a un mouvement donc écologiste quand même vraiment très faible la dimension écologiste des révoltes est très très faible et c'est lié au fait que voilà c'est aussi des économies qui sont complètement dépendantes de la rente et donc les gens jusqu'à aujourd'hui se contentent plutôt de demander une redistribution de la rente ils demandent entre guillemets leur part de la rente c'est pas qu'elle soit appropriée par une toute petite minorité mais il n'y a pas encore voilà de volonté de dépassement de cette économie rentière notamment du fait de ses conséquences écologiques par contre ce qui est sûr c'est que cette économie rentière elle a des conséquences écologiques très néfastes et que ça pourrait pousser un mouvement écologiste ou en tout cas les gens ont conscience des dégâts écologiques de cette économie rentière un exemple l'Irak toute la région de Basse-Ora qui est à majorité chiite qui est la région de l'Irak qui donne sur le golfe Persique qui est la région où le Tigre et le Frac les deux grands fleuves historiques de la région se rejoignent c'est une région qui est extrêmement luxuriante écologiquement historiquement c'est d'ailleurs là que la civilisation entre guillemets est née donc voilà il y avait une très grande richesse écologique dans cette région mais simplement en fait à cause des barrages à cause du dérèglement climatique à cause également de la pollution liée aux installations pétrolières et bien il y a une pollution de l'eau assez importante et il y a également une salinisation des eaux parce que l'eau remonte l'eau de la mer remonte et d'un autre côté les barrages font qu'il y a moins d'eau qui coule dans la direction opposée à la mer donc voilà il y a des vrais problèmes écologiques et les gens ont bien conscience dans cette région notamment les agriculteurs que ça pose un réel problème mais bon malheureusement il faut même savoir que les mouvements écologistes c'est quand même assez récent disons de manière massive ça date des années 70 aux Etats-Unis et voilà c'est dans des pays qui sont déjà très riches et où la lutte pour la survie immédiate est quand même beaucoup moins importante que dans cette région ok et du coup au-delà de la thématique écologiste tu disais que beaucoup des révoltes réclament du coup une meilleure redistribution de la rente est-ce qu'on a quand même des groupes d'individus qui dans ces conflits sociaux affirment la nécessité d'abolir même du coup la rente enfin j'imagine quelle est la place des anarchistes dans ces révoltes alors malheureusement assez faible assez anecdotique il y a extrêmement peu de gens qui iraient au-delà d'une espèce d'état socialiste voilà avec une large partie de l'économie aux mains de l'état et un secteur privé minimal c'est-à-dire que la gauche de la gauche dans cette région mais bon c'est aussi le cas en France même si en France il y a une ultra-gauche un petit peu plus importante quand même mais la gauche de la gauche c'est principalement les marxistes et les nationalistes arabes c'est les seuls à gauche qui éventuellement peuvent arriver à se faire un peu entendre et surtout les nationalistes arabes à vrai dire par exemple le troisième aux élections présidentielles de 2012 en Égypte était un assérien nostalgique donc un nationaliste arabe qui est pour une plus grande redistribution des richesses la fin de la corruption etc. on n'est pas sorti de ce paradigme de manière massive mais ça s'explique par les conditions socio-économiques de ces pays qui est que eux ce dont ils souffrent ce n'est pas d'un capitalisme trop avancé très développé qui a envahi toute la société et qui fonctionne très bien certains diront trop bien comme en France aux Etats-Unis etc. mais les gens souffrent d'un capitalisme sous-développé et donc du coup ils ont l'espoir que sans corruption avec de la justice sociale de la redistribution ils sont quand même attachés ce n'est pas non plus des néolibéraux au contraire ils sont plutôt anti-néolibéraux ils sont pour un Etat redistributeur etc. ils sont pour une sorte de compromis fordiste comme on a eu en France dans les années 50-60 c'est-à-dire le plein emploi des salaires relativement élevés une partage de la valeur ajoutée relativement équitable entre capitalistes et travailleurs même si ça ne veut pas dire grand chose relativement équitable enfin voilà et une démocratie assez importante voilà et en France bon ce stade-là des revendications a mis longtemps à être dépassé au moins dans les années 50-60 il a fallu attendre 68 l'explosion de 68 mais on était dans des conditions socio-économiques encore une fois qui sont très très différentes donc malheureusement pour l'instant il n'y a pas encore de dépassement de voilà c'est les limites objectives de ce mouvement c'est à la fois sa force et ses limites sa force c'est que il veut un renversement du capitalisme et du régime politique réellement existant ce qui est quand même déjà pas mal je veux dire il ne veut pas simplement le changement d'un politicien il ne veut pas simplement quelques réformettes c'est vraiment le renversement du capitalisme et de l'état réellement existant dans cette région depuis des décennies c'est quand même des revendications qui sont fortes mais comme ces régions-là n'ont pas encore connu le capitalisme démocratique bourgeois pleinement développé industrialisé avec une consommation de masse enfin une consommation disons voilà abondante avec des salaires élevés relativement élevés comme en Occident effectivement pour l'instant ça reste leur horizon relativement indépassable mais bon voilà c'est pas dit que pour autant il ne faut pas non plus être dans une vision marxiste théologique ça ne veut pas dire que dans le cadre d'une révolution mondiale les insurrections qui auraient lieu dans cette région se battraient pour un capitalisme démocratique classique au contraire on peut penser que ça irait plus loin mais bon malgré tout le fait qu'il s'agisse d'un capitalisme sous-développé avec un régime politique dont on peut légitimement penser qu'il est en partie responsable de cette situation fait que évidemment l'attention est focalisée sur le sous-développement du capitalisme et sur ce régime politique et pas sur le capitalisme en lui-même ok du coup il y a un peu une idéalisation en fait des pays du nord qui maintient en fait la hiérarchie sociale je sais pas si on peut parler de oui je pense qu'on peut parler effectivement d'une forme d'idéalisation mais je pense que c'est une idéalisation pragmatique je pense pas que les gens se disent tout serait merveilleux mais les gens se disent tout serait mieux quand même c'est vrai qu'effectivement on peut pas nier qu'un capitalisme où il y a moins de corruption où il n'y a pas d'économie duelle où les gens ont quand même un peu l'opportunité d'avoir des emplois formels voilà bon évidemment la situation en Occident est en train de se dégrader assez rapidement donc voilà effectivement ça correspond de moins en moins disons que faute de mieux et bien c'est au moins ce type de régime là qui est qui est demandé il y a eu une époque dans les années 60-70 où il y avait un autre modèle qui était celui de l'union soviétique et du socialisme c'est à dire concrètement du capitalisme d'état donc il y a déjà eu effectivement un autre modèle mais ce modèle de remplacement qui d'ailleurs n'était pas du tout saétable évidemment mais a disparu et là ça me permet de revenir sur ma question de la modernisation de rattrapage parce que les pays qui ont commencé des modernisations de rattrapage ce sont tous des pays qui étaient sur ce modèle là c'est à dire qui ont étatisé une grande partie de l'économie dans les années 60-70 et qui ont tenté une modernisation de rattrapage qu'est-ce que c'est qu'une modernisation de rattrapage très rapidement c'est en gros on crée des barrières douanières et à l'intérieur on va essayer de développer à la fois des forces de production capitaliste industrielles parce que on va aussi industrialiser l'agriculture évidemment on va aussi développer le secteur des services mais voilà on va essayer d'opérer un développement industriel du capitalisme pour que à un moment ce capitalisme soit capable de survivre sans protection douanière voire même d'exporter c'est ce qui a été réussi en partie par la Turquie qui a commencé une modernisation de rattrapage dans les années 20 mais là on parle pas de la Turquie donc là on parle de la Syrie de l'Egypte de l'Irak principalement ces trois pays là qui sont donc des pays qui sont caractérisés par le fait que ce sont les militaires qui sont arrivés au pouvoir dans les années 50-60 suite à un coup d'état le coup d'état de Nasser en 52 en Egypte le coup d'état en Irak des militaires en 58 et un coup d'état également en Syrie en 1963 c'est là dans ces trois pays il y a des partis nationalistes arabes qui cherchaient à imiter le modèle socialiste qui se sont développés et qui ont tenté effectivement d'ériger des barrières de nationaliser et d'étatiser l'économie de développer les forces productives par le biais de l'État et donc ainsi d'offrir des emplois des salaires donc de créer un marché intérieur donc ensuite d'essayer de créer une espèce de cercle vertueux keynésien où en gros on développe les forces productives du coup on abaisse le coût des marchandises du coup les gens peuvent acheter plus de marchandises et on peut leur offrir des meilleurs salaires puisqu'on fait des gains de productivité donc voilà une espèce de cercle vitueux où la productivité augmente toujours les salaires augmentent toujours les profits augmentent toujours qui est en gros le cercle vertueux qui est arrivé à quelques économies capitalistes à certains moments de leur existence et qui sont aujourd'hui les pays capitalistes dominants le Japon la France les Etats-Unis etc sauf que dans ces pays là ça n'a pas marché pour plusieurs raisons alors un c'était peut-être un peu tard pour le dire clairement c'est plus compliqué de faire une menation de rattrapage dans les années 60-70 où il y a les débuts de l'automatisation de la robotisation que dans les années 1920 ou au 19ème siècle évidemment c'est plus dur de rattraper entre guillemets son retard capitaliste la deuxième raison c'est le fait que en même temps ces régimes pour s'attirer les faveurs de la paysannerie ont développé des réformes agraires et donc ont permis aux paysans d'acquérir des terres aux dépens des propriétaires terriens qui auparavant étaient au pouvoir dans ces pays et donc évidemment si on laisse les gens disons le choix entre aller à l'usine et cultiver son lopin de terre il y a beaucoup de gens qui vont préférer cultiver leur lopin de terre ou aller un petit peu à l'usine donc il n'y a pas eu tellement cette création d'un marché intérieur puisque beaucoup de gens vivaient en autosubsistance d'une petite économie locale et donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de création d'un prolétariat ouvrier comme dans certains pays occidentaux le prolétariat entre guillemets déraciné il est né avec le néolibéralisme quand il y a eu quand ces réformes agraires ont été abrogées sauf que là il n'y avait pas d'industrialisation donc c'est des gens qui sont allés moisir dans les banlieues et dans des habitats précaires et c'est souvent ces prolétaires urbains dont je parlais tout à l'heure qui ont été le moteur de la révolution à Dera en Syrie en 2011 en Égypte en Tunisie à Sidi Bouzid en 2011 également en Irak depuis 2018 etc. donc voilà ces modernisations de trapages elles ont échoué à créer un marché intérieur parce que voilà il n'y a pas eu de constitution d'un prolétariat ouvrier intégralement dépendant de son salaire pour la survie il y a eu un développement faible des forces productives et le problème c'est que pour développer ces forces productives il a fallu les acheter il fallait les acheter à l'occident et en fait ça a créé un endettement et en fait l'endettement est devenu trop lourd à un moment et donc la modernisation n'avait pas été réussie et à un moment il a fallu rembourser les dettes et c'est à ce moment là que dans les années 70 tous les pays ont basculé dans le néolibéralisme pour rembourser leurs dettes contraintes par le FMI et aussi parce que le modèle avait semble-t-il échoué et les élites qui avaient porté jusque-là ce projet de modernisation de rattrapage sur le mode soviétique se sont tournés plutôt vers un modèle de capitalisme de connivent c'est-à-dire on a contrôlé l'économie pour faire une modernisation de rattrapage ça n'a pas marché donc maintenant on va privatiser l'économie et s'en approprier les meilleurs morceaux pour s'enrichir et enrichir nos proches nos clientèles et c'est ce qui a fait que pour prendre un exemple caricatural le cousin de Bachar el-Assad Rami Marlouf contrôlait en 2011 60% de l'économie syrienne à travers des sociétés 60% quand même donc voilà en fait ces capitalismes d'état d'une certaine manière ont été un peu bradés parce que d'une certaine manière ils avaient échoué ils avaient fait leur temps un petit peu comme en Russie dans les années 90 avec la montée des fameux oligarques ok du coup en fait on pourrait parler d'une mise au pas de la production et d'une intégration dans la hiérarchie capitaliste de cette région après après la colonisation quoi en continuité de la colonisation mais à travers un néocolonialisme oui en fait donc ce qui s'est passé c'est que après les indépendances de ces pays soit ils ont été directement intégrés voilà au capitalisme mondial par exemple le Liban a été intégré de manière spectaculaire dans les années 60-70 où il est devenu la Suisse du Proche-Orient et il s'occupait d'une grande partie du commerce et des flux financiers entre d'une part le Golfe et d'autres pays alentours et d'autre part l'Occident donc ça c'était un cas d'intégration très forte qui pose énormément de problèmes aujourd'hui au Liban et puis d'autres pays ont été intégrés plutôt par la rente pétrolière puisque au début la rente pétrolière c'était des compagnies occidentales qui l'ont généré ils donnaient une petite partie de l'argent du pétrole aux autres états et puis après petit à petit une grande partie du pétrole a été nationalisé y compris en Arabie Saoudite qui est pourtant loin d'être un pays socialiste donc voilà ils ont été intégrés principalement par le biais de la rente et puis aussi l'envers de la rente c'est la dépendance c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont extrêmement dépendants des importations extérieures c'est-à-dire que globalement ils n'exportent que des hydrocarbures et ils importent énormément de biens de consommation ce qui fait que évidemment ça creuse leur déficit commercial et leur endettement et qui dit endettement dit à un moment il faut demander l'argent du FMI et donc le FMI impose de nouveau de nouvelles mesures néolibérales etc. ce qui fait que c'est des économies aujourd'hui qui sont complètement dépendantes des prêteurs internationaux le Liban l'Egypte etc. sont intégralement dépendants du FMI ce qui fait que voilà il y a une aggravation constante de l'austérité et du néolibéralisme dans ces pays et tous les acquis sociaux entre guillemets de la période de modernisation de rattrapage socialiste arabe entre guillemets des années 60-70 ont été progressivement détricotées pour ne laisser que le capitalisme néolibéral le plus brutal voilà à l'heure actuelle et donc finalement voilà comme tu dis voilà finalement tous les pays de la région au plus tard dans les années 90 ont été intégrés au capitalisme mondial et ce qui fait que du coup ils ont au-delà des différences entre les soi-disant républiques qui sont en réalité souvent des dictatures militaires et des monarchies au-delà des clivages entre ceux qui se revendiquent du socialisme arabe et d'autres qui se revendiquent de monarchies de droits divins ou de théocratie comme en Iran finalement l'économie politique entre guillemets de ces pays est à peu près la même quoi du coup ça me donne envie de revenir sur ce que tu disais un peu avant sur le fait de qualifier ou non Daesh de fasciste et ça pourrait peut-être aussi être un moyen d'aborder un petit peu la problématique de la confession de la religion dans cette région du monde et son importance quelle place ça prend et quel enjeu ça recouvre du coup pourquoi est-ce qu'on peut pas qualifier Daesh de fasciste alors donc il y a deux questions en une qui sont assez compliquées donc la question de est-ce que Daesh peut être qualifié de fasciste moi j'aurais tendance à considérer que le fascisme paradoxalement ne peut naître que dans une société où il y a déjà une participation massive des masses à la politique donc c'est déjà des sociétés qui ont une forme de démocratie relativement importante puisque la particularité du fascisme contrairement aux dictatures militaires aux guérillas d'extrême droite etc etc c'est qu'elles exigent pour arriver au pouvoir un soutien populaire massif je veux dire le nazisme pour arriver au pouvoir il a dû faire 30 ou 40% aux élections le fascisme italien a dû avant d'abord jouir d'un soutien très large de la population parce que ce sont des sociétés où l'extrême droite ne pouvait pas arriver au pouvoir autrement il y a eu des tentatives le putsch de Cap en 1920 un échec le putsch de Hitler de la brasserie à Munich un autre échec en 1923 et en Italie on a dit que Mussolini était arrivé au pouvoir avec la marche sur Rome en 1922 c'est faux il a été nommé premier ministre parce que la bourgeoisie ne voyait pas trop d'autres solutions pour rétablir l'ordre dans le pays et remettre en marche l'économie et écraser une bonne fois pour toutes le mouvement ouvrier donc c'est déjà le fascisme il ne peut naître à mon sens que dans des sociétés où il y a besoin d'un soutien populaire massif pour un projet d'extrême droite où il y a une forte politisation des masses où la démocratie est quand même suffisamment implantée pour qu'on puisse qu'il y ait au moins besoin de passer par elle pour l'abolir entre guillemets de passer par les élections pour abolir les élections l'état de droit etc. Donc Daesh n'est pas du tout né comme ça Daesh c'est pas un parti de masse qui s'est construit avec un parti des milices une base électorale forte Daesh s'est construit comme avant tout un ensemble de milices islamiques radicales qui au bout d'un moment se sont unifiées sous le commandement d'Al-Baghdadi et qui ont créé l'état islamique au Levant et en Irak et ensuite qui ont proclamé le califat mais pour moi Daesh alors comment le qualifier si on ne le qualifiait pas de fasciste c'est sûr que c'est un mouvement d'extrême droite moi j'aurais tendance à dire que c'est un mouvement de rébellion armée d'extrême droite religieuse comme par exemple pour prendre des exemples européens pour pas que ça paraisse uniquement un phénomène de là-bas entre guillemets il y a eu également le cas des carlistes en Espagne au 19ème et au 20ème siècle donc qui était une espèce de guérilla royaliste d'extrême droite de navarre qui soutenait la restauration d'une branche de la monarchie espagnole et qui donc pour ça s'était armé et avait constitué des milices et un semblant d'organisation politique donc moi je rapprocherais plus plutôt royaliste que fasciste alors royaliste d'une certaine mesure enfin qualifiste entre guillemets puisque c'est le califat qu'il s'agit moi j'aurais tendance à dire que voilà c'est un mouvement armé en faveur d'une restauration enfin fantasmée parce qu'en réalité c'est de l'instauration qu'il s'agit de l'instauration d'un état islamique mais voilà c'est vraiment plus une guérilla armée que voilà un parti fasciste voilà alors après pour la question de la religion parce qu'évidemment on pourrait se dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce projet réactionnaire pourquoi est-ce que les projets réactionnaires dans ces pays-là se formulent quasi systématiquement de manière religieuse depuis les années 70 alors il y a plusieurs raisons à ça bon déjà il faut bien avoir conscience que l'idée de revenir en arrière et c'est à dire de revenir à ce qu'il y avait immédiatement avant les républiques soi-disant à l'heure actuelle séduit personne personne n'a envie de retourner à la monarchie en Égypte au régime du Shah en Iran et d'ailleurs souvent l'islamisme a prospéré à partir de ce moment-là donc pourquoi est-ce que l'islamisme est si fort là-bas c'est pour une raison relativement simple c'est que l'islamisme c'est la seule forme d'idéologie d'opposition qui est suffisamment qui est capable de rallier une partie suffisamment importante de la population sur des bases qui ne sont pas celles d'une remise en cause du pouvoir politique de l'État sur la société et des classes dominantes sur le prolétariat c'est-à-dire que l'islamisme ça permet d'offrir un modèle politique alternatif sans avoir à altérer la domination de classe et la domination de l'État simplement on change le vernis c'est-à-dire qu'on passe d'État soi-disant laïque et nationaliste arabe qui était au pouvoir comme je l'ai dit en Égypte en Syrie etc. à des États théocratiques ou basés sur la charia etc. donc finalement on substitue la nation comme référence comme entité de référence fétichisée on lui substitue l'ouma la communauté musulmane et on propose comme solution à tous les problèmes l'islam l'islam politique c'est-à-dire le fait que l'islam devient la base de la politique de la constitution etc. et donc l'islam politique va se développer fortement à partir des années 70 surtout un peu déjà dans les années 20 avec la fondation des frères musulmans en 1928 un peu dans les années 50 aussi mais surtout à partir des années 70 face à l'échec justement des régimes nationalistes arabes et des modernisations de rattrapage et donc face à l'échec de ce projet nationaliste donc basé sur la référence à la nation et sur un soi-disant laïcisme et sur des références qui ne sont pas très religieuses la référence à l'Union soviétique ce n'est pas très religieux puisque officiellement l'URSS était athée face à l'échec de ce modèle les islamistes vont arriver avec une solution toute prête qui a l'avantage de ne pas promettre de transformation économique et sociale et d'une certaine manière la force de l'islamisme c'est de ne rien promettre sur ce plan parce que de toute façon ils ne peuvent rien promettre puisqu'ils ne changeront pas la donne c'est à dire que d'une certaine manière c'est un petit peu comme si dans les années 70 on avait fait une croix sur le fait que cette région-là pourrait un jour sortir de ce sous-développement capitaliste et donc le seul projet politique qui est capable d'une adhésion relativement large sans proposer pour autant un projet de modernisation capitaliste ou alors au contraire un projet révolutionnaire de renversement de la classe dominante etc. c'est l'islamisme donc l'islamisme il est le produit de l'échec des modernisations de rattrapage nationaliste arabe et il est également le projet de l'écrasement de la gauche ça c'est aussi un élément important c'est que le mouvement islamiste dans les années 70 va bénéficier du soutien très important des régimes en place même lorsque c'était régime nationaliste et frères musulmans en Égypte vont être soutenus massivement par Sadat qui arrive au pouvoir en 1970 il va y avoir également ce genre de phénomène ailleurs au Soudan par exemple ou un petit peu en Tunisie les islamistes vont être utilisés systématiquement par les pouvoirs en place comme un rempart contre la gauche et en même temps pour détourner l'opinion d'une volonté de transformation radicale dans un sens de gauche évidemment pas l'abolition du capitalisme et de l'état ça aurait été un petit peu trop beau mais disons au moins d'une remise en cause de la société de classe au contraire donc au début il y a eu une tentative par tous ces régimes en place d'instrumentaliser l'islamisme pour se maintenir au pouvoir et écraser leur gauche parce que dans les années 70 la gauche était assez forte dans cette région là et comme une partie des nationalistes arabes commençaient à se tourner vers le néolibéralisme et à se détourner de la voie du socialisme arabe entre guillemets et bien la gauche leur faisait concurrence puisque entre guillemets ils disaient ben non il faut continuer sur cette voie donc l'islamisme l'islam politique a eu le vent en poupe dans ces années là et puis à un moment ils ont fini par s'émanciper entre guillemets de leur maître donc ça a été les frères musulmans par exemple qui ont tenté une insurrection en 82 en Syrie qui a fait entre 10 000 et 40 000 morts mais dans d'autres pays ils ont été réprimés comme en Egypte quand ils sont devenus trop dangereux politiquement parce qu'au début c'était une force pour pacifier socialement mais ça devait pas être une force qui pourrait prendre le pouvoir et donc finalement au bout d'un moment ces forces ont voulu prendre le pouvoir et donc elles ont été réprimées en Syrie en 82 en Egypte à partir des années 80 c'est même les islamistes qui ont assassiné Sadat en 80 celui qui les avait qui a favorisé leur ascension et au début de la libéralisation politique en Algérie dans les années 80 les islamistes étaient plutôt bien vus par rapport à la gauche qui voulait des transformations profondes du régime politique et social en Algérie et l'avantage avec les islamistes c'est qu'on pensait qu'ils modifieraient pas le statu quo et qu'ils se contenteraient finalement d'une transformation culturelle de la société avec plus de références à la charia etc. sauf qu'à un moment les islamistes ont voulu s'émanciper des militaires et donc il y a eu le coup d'état de 92 qui a mis fin au processus électoral qui allait donner la victoire aux islamistes et leur permettre d'arriver au pouvoir donc d'une certaine manière les islamistes d'abord ont été favorisés par les régimes nationalistes arabes contre la gauche et les mouvements populaires et ensuite une fois qu'ils sont émancipés ils ont été écrasés mais évidemment les mouvements islamistes peuvent être écrasés à un moment ou à un autre mais ils renaissent parce qu'ils ont des puissants soutiens tous les pays du Golfe sont des soutiens même si maintenant les pays du Golfe ont aussi peur depuis Al-Qaïda que les islamistes se retournent contre eux c'est pour ça que l'Arabie Saoudite Al-Qaïda ça a été le premier exemple d'un mouvement islamiste qui se retourne contre une puissance elle-même islamiste l'Arabie Saoudite en l'occurrence les islamistes ont été jusqu'en 1990 les frères musulmans leur principal parrain le principal soutien ça a été l'Arabie Saoudite pour lutter contre le nationalisme arabe et contre la gauche à l'échelle régionale donc c'était vraiment une force contre-révolutionnaire depuis le début mais après voilà l'islamisme finalement la créature a échappé à son maître et Al-Qaïda s'est rebellée aussi contre l'Arabie Saoudite ils ont fait scission exactement ils ont fait scission et d'ailleurs même il y a eu une scission au sein des frères les frères musulmans des origines il n'y avait pas de séparation entre les radicaux et les quiétistes et les modérés entre guillemets comme aujourd'hui par exemple dans les années 50 les frères musulmans auraient réuni Ben Laden et Mohamed Morsi dans le même parti sauf que ensuite il y a eu une division entre ceux qui disaient qu'il fallait arriver au pouvoir par une stratégie de pénétration lente des sociétés avec le soutien du régime en place parce que le régime en place l'islamisation à partir des années 80 a été un moyen pour les régimes nationalistes arabes et tous les régimes de manière générale de comme ils étaient de plus en plus illégitimes et de plus en plus impopulaires et bien d'offrir une espèce d'idéologie de substitution par rapport à l'idée de modernisation de rattrapage sur un modèle du nationalisme arabe et du socialisme arabe et donc l'idée des modérés des frères musulmans entre guillemets c'est on va profiter on va faire ce que l'état nous demande et une fois qu'on sera suffisamment fort qu'on aura l'hégémonie culturelle entre guillemets et bien là on tentera de prendre le pouvoir alors qu'au contraire et bien la branche plus radicale de Côte à la base et puis qui ensuite a donné naissance voilà à Al-Qaïda Daesh et tout ça là c'est plus un mouvement qui dit non il faut voilà il faut une rébellion armée et prendre le pouvoir par la force voilà qui est toujours un peu le dilemme de l'extrême droite ces deux forces d'extrême droite il y a toujours une extrême droite qui préfère prendre le pouvoir par les urnes comme en Europe et une qui préfère les putschs et les rébellions armées effectivement c'est ce que j'allais dire on voit bien qu'en fait cette analyse elle permet de montrer qu'on est vraiment sur les mêmes enjeux que l'extrême droite chez nous on va dire avec des enjeux vraiment similaires mais avec d'autres référents culturels quoi effectivement nous ici on va pas on va moins mobiliser la religion et encore il y en a qui le font mais en fait peu importe ce que l'extrême droite va mobiliser comme référents culturels que ça soit même du complotisme ou même des références un peu ésotériques etc en fait il s'agit toujours de faire oublier la hiérarchie sociale pour pas s'y attaquer ouais ouais exactement il y a beaucoup de similarités effectivement en fait de toute façon des référents sur lesquels on peut baser une hégémonie politique il n'y en a pas tant que ça de manière générale en occident c'est principalement la religion dans certains pays mais dans d'autres ça marche pas trop ou sinon il y a la nation ou des entités plus voilà des mini-nations ou des régions etc etc et voilà c'est principalement ça ce qui fait que l'extrême droite en France son mot d'ordre c'est la régénération de la France et qui promet là je reprends vraiment l'analyse qu'on avait développée dans l'émission qu'on avait consacrée au fascisme mais le fascisme ce qu'il promet c'est un projet de dépassement des contradictions socio-économiques politiques etc etc donc contradictions entendues à la fois comme des choses négatives qui impactent la vie des gens et en même temps comme la lutte les luttes de classe de genre etc etc à la fois par un projet de fusion de la nation ça c'est entre guillemets le versant positif mais en fait l'envers négatif évidemment c'est l'élimination de tout ce qui ferait obstacle à cette unité de la nation et donc on va éliminer les racisés les migrants etc etc on peut dire que d'une certaine manière même si c'est pas sous une forme fasciste encore que bon pour les frères musulmans le fascisme bon c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas de milice armée donc bon peu importe c'est un vaste débat je pense que déjà avec les frères musulmans la question du fascisme peut se poser un petit peu plus mais bon je suis encore un petit peu sceptique là dessus mais enfin disons que les frères musulmans qui est la principale force de l'islam politique ce qu'ils proposent comme projet c'est le dépassement des contradictions de ce capitalisme sous-développé et de ces régimes de ces régimes patrimoniaux et néo-patrimoniaux donc patrimoniaux c'est quand en gros toute la société et l'état est dans les mains d'une petite coterie autour du président donc c'est le cas en Syrie et néo-patrimoniaux c'est quand bon il y a au moins une indépendance formelle de l'armée etc. vis-à-vis du président donc finalement ce que propose l'islam politique c'est finalement de dépasser les contradictions socio-économiques et politiques de cette région par finalement une unité islamique une adhésion à un modèle unique et total totalitaire dirait certains de voilà de l'islam et finalement que la charia sera la réponse à tous les problèmes sociaux économiques etc. donc ça pour le versant entre guillemets positif c'est l'islam et la solution c'est le slogan des frères musulmans depuis leur création en 1928 et le versant négatif c'est que tout ce qui n'est pas islamique doit disparaître donc l'homosexualité l'émancipation des femmes mais aussi le mouvement ouvrier etc. et donc c'est un modèle qui a pu séduire pour une raison relativement simple c'est que l'autre modèle possible celui plus de gauche entre guillemets du nationalisme arabe avait montré un visage particulièrement négatif c'est à dire que la monarisation de l'entrapage n'avait pas été réussie et puis c'était des dictatures brutales donc d'une certaine manière dans une grande partie de cette région tout ce qui est associé à la gauche au socialisme à la laïcité au modèle occidental etc. ce que ça leur rappelle c'est d'une part ces régimes nationalistes arabes dictatoriaux et d'autre part l'impérialisme occidental qui les a d'abord colonisés puis qui a multiplié les interventions qui ont loin d'été qui n'ont pas vraiment été bénéfiques à la population de cette région donc le modèle alternatif voilà c'est tout simplement la référence islamique d'autant plus que étant donné qu'aujourd'hui en termes dans le système monde capitaliste cette région là est plutôt une périphérie dominée par contre le référent islamique permet de de se remémorer un temps où là c'était pas une périphérie dominée mais au contraire voilà donc d'une certaine manière on peut dire que le référent islamique c'est à la fois la solution fantasmée aux problèmes concrets en croyant que juste en islamisant un peu la société en moralisant le capitalisme on est encore dans un projet de moralisation du capitalisme puisque voilà les capitalistes seront vertueux c'est encore une histoire de Sarkozy mais oui la solution pour les frères musulmans c'est on fait un modèle néolibéral mais avec de la charité privée et d'autre part la vertu et donc pas de corruption etc etc et donc c'est un projet qui est au moins susceptible de rassembler l'adhésion à l'adhésion d'un certain nombre de gens et je pense que par rapport à l'adhésion des gens à ce modèle il faut se méfier c'est à dire que oui les sociétés de ces régions se sont profondément ré-islamisés à partir des années 70-80 notamment du fait de l'échec des dictatures arabes mais aussi du fait que tous les régimes de cette région ont joué la carte de l'islamisation pour pacifier la société même Saddam Hussein l'a fait dans les années 90 après sa défaite lors de la guerre du Koweït donc ça a été un instrument de pacification sociale effectivement voilà il y a un retour beaucoup plus important du référent religieux aujourd'hui dans ces sociétés pour autant finalement les islamistes il y a une adhésion finalement assez faible à l'islam politique voilà par exemple si on prend le cas des élections égyptiennes de 2012 la gauche toute tendance confondue nationalistes arabes socialistes laïcs libéraux même on met beaucoup de monde on est bien d'accord enfin globalement ceux qui ne sont pas islamistes ont rassemblé plus de suffrages que les candidats de l'ancien régime et les candidats islamistes réunis alors qu'on parle de l'Egypte donc c'est pas non plus le pays le moins islamisé du monde donc en fait l'islam politique arrive à avoir un certain poids parce que en fait il dispose de nombreux militants un financement énorme que ce soit par des milliardaires du Gord par des pays ça dépend les frères musulmans ont été soutenus financièrement massivement par les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite jusqu'en 1990 en 1990 ils se sont opposés à la guerre du Golfe à l'intervention américaine contre Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït donc à partir de ce moment là les frères musulmans se sont tournés plutôt vers le Qatar qui est aujourd'hui le principal financeur donc c'est des forces politiques qui arrivent à gagner des élections comme en Tunisie ou en Égypte parce que en fait en dehors des forces de l'ancien régime ce sont les seuls qui ont énormément d'argent qui ont déjà une structure politique qui ont déjà de nombreux militants la gauche a été réprimée très fortement partout la seule organisation de gauche à peu près puissante dans cette région c'est l'UGTT en Tunisie où il y a une vraie base qui est sur des bases de lutte de classe même si la direction elle était complètement inféodée à l'ancien régime je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer oui certes il y a une profonde importance du référent religieux dans ces sociétés et oui faute de mieux le projet de l'islam politique peut entraîner l'adhésion de certaines populations désespérées c'est comme ça que Daesh a pu capter une certaine sympathie des populations sunnites en Irak parce que les populations sunnites étaient dans un état de désespoir elles avaient été réprimées dans leurs différentes manifestations par le pouvoir central de Bagdad qui était plutôt aux mains des fondamentalistes chiites qui les avaient bombardées et réprimées dans le sang voilà faute de mieux les gens peuvent se tourner vers les islamistes mais sinon il ne faut pas non plus exagérer le poids enfin l'adhésion des gens à l'islam politique s'il y avait d'autres offres politiques entre guillemets plus à gauche plus laïque etc les gens ne la rejetteraient pas forcément ok et ben très intéressant je pense qu'on s'approche de la fin est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce qu'il y aurait un sujet important qu'on n'aurait pas assez développé je pense qu'on peut simplement terminer sur voilà un espèce de bilan général de ces soulèvements ce qu'on peut dire c'est que ces soulèvements ils ont été créés par des conditions socio-économiques qui étaient devenues intolérables pour une partie importante de la population du fait du sous-développement capitaliste et de régimes politiques particulièrement oppressifs et corrompus et ce encore plus dans un contexte de crise économique mondiale ces conditions elles sont encore plus aggravées aujourd'hui et donc même dans des pays où la contre-révolution a triomphé elle a triomphé à peu près partout en Tunisie le pouvoir est partagé entre les membres de l'ancien régime et les islamistes de Enarda donc les frères musulmans qui sont aussi une force contre-révolutionnaire d'une certaine manière la contre-révolution a triomphé en Égypte à partir de 2013 la contre-révolution a triomphé en Syrie avec la reprise quasi totale du territoire par Bachar el-Assad la contre-révolution a triomphé en Iran très rapidement en une semaine c'était plié très récemment en Irak bon le soulèvement est encore en cours au Liban aussi au Soudan la révolution a théoriquement gagné mais rien n'est joué mais ce que on peut dire pour sûr c'est que comme les conditions socio-économiques et politiques de ces soulèvements sont encore plus accentuées qu'en 2011 et bien on peut s'attendre qu'à une multiplication de ces soulèvements au cours des prochaines années peut-être à une radicalisation également de ces soulèvements au cours des prochaines années avec peut-être voilà un dépassement encore plus important des oppositions confessionnelles déjà en 2011 le soulèvement de Syrie était multi-confessionnel aujourd'hui au Liban c'est multi-confessionnel avec peut-être également une radicalisation du prolétariat et de son rôle dans ses mouvements parce que la situation socio-économique sera peut-être telle que la classe moyenne et le prolétariat urbain auront peut-être des intérêts qui seront un petit peu plus divergents donc c'est pas finalement étonnant qu'on ait eu des nouveaux soulèvements en 2018-2019 mais je pense qu'on va même assister à des nouveaux soulèvements dans des pays qui ont déjà connu des soulèvements au cours des prochaines années en Égypte en Tunisie etc. parce que la situation qui a donné lieu au soulèvement de 2011 sont encore plus prégnantes aujourd'hui pour la question de quand est-ce que ces mouvements de rébellion arriveront à dépasser leurs forces et leurs limites c'est-à-dire l'opposition au capitalisme réellement existant et à l'État réellement existant dans ces pays pour s'attaquer directement au capitalisme et à l'État moi j'aurais tendance à penser que ça ne pourra se faire que dans le cadre d'une révolution mondiale et qu'en attendant ce sera principalement ça l'objectif de ces mouvements abattre le type de capitalisme et le type d'État qui existe dans cette région ok très bien ça me semble être une très bonne conclusion malheureusement pas forcément des plus joyeuses même si on espère tous que cette révolution arrivera après pour donner des choses positives il y a quand même eu voilà on peut quand même noter que dans une région qu'on vouait aux conflits interethniques et interconfessionnels il y a quand même eu une nouveauté au Liban là très récemment le mouvement de 2019 pour la première fois toutes les confessions participent à une rébellion contre le système confessionnel lui-même alors qu'avant ce système confessionnel qui existe au Liban où en gros le nombre de députés le poste de président de premier ministre et de chef du parlement sont fixés en fonction non pas d'un suffrage universel strict mais d'une répartition confessionnelle le président est toujours marronnite le premier ministre est toujours sunnite le chef du parlement est toujours chiite tant de députés pour les marronnites tant de députés pour les chiites tant de députés pour les sunnites et toute la société fonctionne exclusivement comme ça j'invite les auditeurs et les auditrices à écouter notre émission sur le Liban avec Joël Ayoub sur ce sujet mais pour la première fois voilà il y a au Liban un dépassement des oppositions confessionnelles comme il y avait eu en Syrie en 2011 ou aussi en Égypte en 2011 donc au moins là-dessus il y a des éléments positifs par contre et là on n'en sortira pas l'unité du prolétariat et des classes moyennes évidemment peut apparaître comme quelque chose de positif pour l'objectif limité de renversement de l'État et du capitalisme réellement existant dans ces pays mais en même temps il est inévitable qu'à un moment doivent se produire une rupture de l'interclassisme et la question c'est est-ce que ça se fera au profit des classes moyennes comme en Égypte en 2013 où le prolétariat a été trahi et abandonné ou est-ce que ça se fera au profit du prolétariat et du coup là on rentre vraiment dans une phase clairement révolutionnaire puisque si le prolétariat s'oppose à la fois aux classes moyennes et aux capitalistes et aux régimes là effectivement on entre dans quelque chose de plus sérieux pour l'instant on n'a pas encore eu trop le cas dans cette région mais ça ça ne saurait tarder encore faut-il qu'il s'oppose dans une perspective d'abolition de sa propre condition parce qu'on peut aussi imaginer oui bien sûr effectivement mais bon là-dessus on est encore dans des perspectives lointaines peut-être pour finir on peut recommander quelques lectures moi je recommanderais particulièrement tout à fait qu'est-ce que tu as lu pour faire cette émission c'est intéressant alors du coup je conseille vraiment les articles du site des nouvelles du front il y a différents articles très intéressants là-dessus notamment les notes sur l'Iran etc etc il y a également une petite partie de théorie communiste numéro 24 sur les soulèvements arabes il y a le grand livre de théorie communiste sur le Moyen-Orient 1945-2002 mais ça c'est vraiment pour les gens qui veulent approfondir parce que c'est quand même sacrément mastoc et après sinon pour s'informer un petit peu sur le sujet on peut lire les livres de Gilbert Hachkar mais en ayant bien conscience qu'il s'agit d'une perspective vraiment sociale-démocrate donc il y a des analyses intéressantes mais bon il y a beaucoup de limites quand même politiques et théoriques et sinon après sur la Syrie Burning Country vraiment une référence essentielle et puis on invite vraiment les auditeurs les auditrices à écouter les émissions qu'on a faites sur Sorta du Capitalisme notamment sur la Syrie et sur le Liban qui sont quand même assez complètes sur le sujet Ok très bien je vais te souhaiter une bonne soirée te remercier chaleureusement du coup pour cette émission c'était vraiment super intéressant Merci à toi effectivement j'espère qu'on n'aura pas perdu les auditeurs et les auditrices dans toutes les complexités de ces questions mais bon je pense qu'au moins on aura fourni un panorama assez large des principales problématiques et aussi de ce qui se passe dans plusieurs pays même si évidemment on n'avait pu aborder tous les pays ça aurait été un peu fastidieux surtout qu'il y a beaucoup quand même de caractère commun D'ailleurs c'est vrai que je me permets de rajouter comme source il y a dans ma vidéo d'Orla pas mal de de sujets qui se recoupent avec tout ce qu'on vient d'aborder aussi Oui bien sûr en plus il me semble qu'elle était elle s'appuyait aussi sur des analyses il me semble qu'elle était dans des nouvelles du front donc effectivement c'était effectivement très très intéressant Sans doute l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes la puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle mais la théorie aussi dès qu'elle s'empare des masses devient une puissance matérielle nous reconnaissons notre vieil ennemi la marchandise le travail marchandise la société marchande le capitalisme mais la critique le découvre comme inséparable de l'état moderne Alors je le dis parce que c'est la vérité il ne faut pas travailler Tu vois il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler Sous-titrage Société Radio-Canada